Le mois de juillet est bientôt torché, au mois d'août on va se faire reconfiner, mais heureusement il y a toujours G.L.G. ! L'ami du petit... Non, c'est G.L.G. mais à l'envers. Tchou ! Bonjour à tous, c'est G.L.G. et je vous salue et bienvenue pour votre petit J.T. du geek du 23 juillet 2021. Je suis G.L.G. et votre dure d'accro. On vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, les vidéos à venir, il y a plein de trucs incroyables, et les films et séries télé de la semaine, même s'il n'y a pas eu grand chose, on verra jusqu'à la fin. Pour ceux qui aimeraient vous, il y a un timer dans la description si vous voulez aller directement au menu qui vous intéresse. Voilà, entrée, plat dessert et un petit trou normal au milieu. Il a raté le bouton, mais il a failli, voilà. Bon allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, je rappelle la seule émission qui est auto financée par sa communauté, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, enfin, on a passé le palier d'au moins une émission par semaine, ça veut dire que le mois prochain, il y aura au moins une émission le vendredi, on a atteint les 100%, grâce à André, notre dernier tipeur, grâce à Sébastien Paulet, bien évidemment, encore une fois, gros merci à C'est Moi Cool, qui a mis quand même un gros, gros café, café gourmand, voilà, à Laurent et à Jaune d'oeuf qui sont nos 5 derniers tipeurs, vous trouverez les noms en bas et tout, et si toi aussi tu trouves que l'émission, elle est trop bien, et bien, un petit café, on est à 70% de la deuxième émission, il manque pas beaucoup, enfin, il manque un petit peu quand même, mais il manque pas beaucoup, beaucoup, et si on a assez de café, on aurait une émission le mardi et le vendredi, si on n'a pas assez de café, on aurait une émission que le vendredi, ce qui est déjà bien, voilà, on est au mois d'août, hein, en mode vacances, mais comme ici, nous, en Asie, on est en semi-confinement, j'ai du temps, pas de vacances, rien, j'ai du temps pour faire les émissions, voilà, donc merci, et également merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, encore une fois, si vous voulez aider l'émission, quelque chose qui est vachement important pour YouTube, c'est de mettre des pouces en l'air, voilà, pour dire que vous aimez bien l'émission, et ça, on voit que, ben, vous êtes à fond dessus, c'est bien, et un petit commentaire, ce que vous voulez, un commentaire, ou, oh, c'est trop bien, oh, génial, oh, une émission par semaine, c'est bien, ou deux, ou deux, c'est mieux, ben, une, c'est bien, deux, c'est mieux, et la troisième paire offerte, avec un floulou, tiens, sponsorisé par un floulou, une émission achetée, non, il n'y a pas, voilà, donc vous pouvez mettre un pouce en l'air, un commentaire, et vous pouvez bien évidemment vous abonner, bien évidemment, merci, et bienvenue à tous ceux qui sont abonnés récemment, et puis, merci beaucoup, encore une fois, à tous ceux qui sont restés abonnés, on en a perdu beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas le format, puis il y en a beaucoup qui aiment le format, donc on arrive à équilibrer un petit peu, un petit peu les comptes, euh, ben, c'est parti, allez, deux minutes trente, c'est bien, bon, allez, tac, bim, balaboom, allez, vidéo, leguy.tv, ma vie, mon oeuvre, mes vidéos, ma youtubographie, j'aime bien ce mot-là, je vais le, je vais le déposer, ma you, ça, peut-être, peut-être, il y a déjà, il y a déposé avant moi, la youtubographie, c'est-à-dire que vous retrouverez toutes mes vidéos, mes reviews, mes lives, mes trucs, sauf les WTS, qui pour l'instant, restent en mode confidentiel, on fait ça discrètement, en catimini, on en parlera sur Instagram, et tout, voilà, on tente des choses, euh, Skyphone, je pense qu'il n'y aura rien au mois d'août, on ne sait pas ce qu'on va en faire de Skyphone, puisqu'il n'y a pas vraiment de grosses promos, l'import des produits a mis un petit peu le bordel et tout, donc on va attendre un peu la rentrée. Allez, bim, on parle un peu des news, allez, on commence par la première news, le Xiaomi Roadme Eve, alors, c'est pas un produit Xiaomi, c'est un produit fabriqué dans l'environnement Xiaomi, je vous rappelle, à la base, Xiaomi, quand ils veulent lancer, ils contactent des usines, ils font mettre leur logo dessus, et ils vendent sous la marque Xiaomi, puis au bout d'un moment, bon, bah, ils investissent dans la marque, et puis ils arrêtent de mettre le logo Xiaomi, et ils laissent vivre un peu les marques, ce qui est le cas, par exemple, de Roadme, qui ressemble un peu à Redmi, mais c'est Roadme et tout, donc on a le Roadme aspirateur, un robot aspirateur, c'est le premier de cette génération-là que j'essaye, c'est-à-dire, il lave, il aspire, et il est une station de vidange, c'est-à-dire qu'il y a une station dans laquelle il y a un sac de 3 litres, donc il va dedans, et le sac, il aspire les cochonneries qui sont dans l'aspirateur, ça fait que l'aspirateur est toujours prêt à repartir, il est chargé, il est propre, et il y a un truc pour nettoyage à ions et tout, bon, il est pas mal, il était déjà assez cher sur Internet en import, MCM qui vend ça, ils le donnent pas non plus, même si ils ont donné un code promo, en plus, on est en plein été, bon, moi, je refuse pas l'argent ni les reviews, donc je prends, mais stratégiquement, c'est compliqué, et surtout qu'on verra que le prochain qui arrive, lui, est carrément mieux et moins cher. Bon, on parlera également du Honor Magic 3, alors Honor, il commence à teaser de plus en plus, en disant, attendez, attendez, on arrive, c'est vrai qu'il y a une place à prendre, je vous rappelle, Honor était la petite marque de Huawei pour vendre sur Internet, vendre aux jeunes et vendre online, c'était pas mal, ensuite, bon, Huawei a eu des problèmes avec les Etats-Unis, ils n'avaient plus le droit d'installer les services Google, ils n'avaient plus le droit d'installer les technologies américaines, donc des processus américains et tout, donc ils ont vendu la marque Honor à un consortium de Shenzhen, et là, en fait, il y avait deux solutions, soit ce consortium-là, nous la faisait Shenzhen+, et il continuait à faire prospérer la marque avec des téléphones, voilà, hein, tant bien que mal, soit ils investissaient massivement, ils se disaient, le roi est mort, vive le roi, et il y a une place à prendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la place de Huawei à prendre, même si, on dit, oui, mais il y a Xiaomi, il y a Redmi, il y a Redmi et tout, oui, non, mais il y a quand même, il y avait Huawei, et il y a quand même, pour tout le monde, Honor, s'il y a un peu de Huawei derrière, et ça se trouve, on le sait pas, mais il y a quand même un petit peu de Huawei, quand même, indirectement, il y en a quand même encore un petit peu, au moins, peut-être dans la stratégie, donc, il y a une place à prendre, et c'est vrai qu'avec le Honor Magic 3, bah, ils annoncent un peu la couleur, c'est un peu de 888+, alors, j'ai déjà fait une news, mais là, vraiment, ils avancent de plus en plus en disant, attendez, attendez, ça va être de la balle, donc, pourquoi pas, les deux modèles, écrisant un écran AMOLED 6,16 pouces, ils sont par beaux, et tout, bon, B.O.E., alors, c'est vrai que c'est une marque que j'avais découvert dans les salons, quand j'allais, quand j'avais encore les H&M, j'avais les salons, et tout, mais, ils font de bons écrans, c'est deux bons téléphones, et tout, bon, par contre, ils vont pas les donner, hein, à partir de 617 dollars, à 760 dollars, donc, bon, un gros 500 euros hors taxes, si le téléphone, il a un 888, voire un 888+, de la caméra HID, de la charge rapide et tout, c'est bien, ça va me dire, oui, mais à Realme, ouais, mais à Realme, il est, même le GT et tout, il est pas mal, mais au niveau de la photo, ça sera peut-être pas aussi bien que ce que Honor nous propose, donc, à voir quand, est-ce que les performances vont plus loin, il va falloir vraiment attendre le téléphone, et surtout, en espérant le tester. On parlera également du Huawei P50, qui va arriver aussi, alors, le problème de ce Huawei P50, c'est que tout le monde l'attend, mais personne ne veut l'acheter, et ça, c'est un peu joli qu'il y a quelqu'un, on a parlé avec Nico, c'est qu'il me dit, ouais, le P50, et tout, j'ai dit, oui, mais ça, c'est vraiment le téléphone, tout le monde se fantase là-dessus, le P50, il arrive, il sort et tout, mais je sais, que personne ne va l'acheter, pour plusieurs raisons. Alors, le Huawei P50 va arriver, nanana, et en fait, ils sont presque tirés une balle dans le pied, toi. Donc, il y aura bien un partenariat avec la marque Leica, pour les caméras, donc avec une Sony IMX80, avec un capteur de 1 pouce, donc en fait, c'est pas une révolution, puisque le Xiaomi Mi 11 Ultra avait eu aussi un capteur de 1 pouce, et je crois qu'il y en avait eu un autre, après, qui avait un gros capteur comme ça, de 1 pouce, bon, pourquoi pas, encore une fois, 1 pouce, c'était vraiment, moi, j'ai un appareil photo, le Sony RX100, de première génération, c'était un des premiers appareils compacts, avec un capteur de 1 pouce, et ça faisait quand même des photos de ouf, alors après, sur un téléphone, ça sera moins bien, mais ça sera déjà bien. Il aurait contenté 3 modèles, un P50, un 50 Pro, et un 50 Pro Plus, pas de 50 Lite, moi, je pensais qu'il allait plutôt avant, et non, en fait, non, dans les rumeurs, on n'en parle pas. Alors, objectif, IMX, alors, le Pro et Pro Plus auraient un IMX800, la version de base, aurait quand même un triple caméra, avec une IMX707, plus un Sony IMX600, plus un, enfin, vraiment, au niveau de la configuration, c'est vraiment, vraiment chialé. On parle d'un Kirin 9000, alors, le Kirin 9000, c'est ce qu'ils avaient de mieux, mais ce qu'ils avaient de mieux il y a... il y a deux ans, il y a trois ans, même. Mon Huawei Mate 20X avait un Kirin 9000, je crois, donc, c'est vraiment, c'est un bon processeur, mais c'est un processeur qui a perdu trois ans, par rapport à la concurrence. Donc, pour la Chine, ils auraient du Kirin 9000, ça leur permettrait d'écouler un peu leur téléphone, et on aurait un Snapdragon 888 pour la version globale, apparemment. Mais, on parle de téléphone uniquement 4G, dans un premier temps. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire uniquement version 4G, alors, peut-être pour la Chine et pour l'Europe en 5G et tout, mais, enfin, bon, là, apparemment, je pense que même les Snapdragon 888, ils ont, normalement, ils n'ont pas le droit de les avoir. Est-ce qu'ils ont eu des accords avant ? Est-ce qu'il leur en reste un petit peu ? Est-ce que les quantités vont être limitées ? Ou alors, est-ce qu'ils peuvent en avoir, mais dans ce cas, ils ne sont que 4G ? Ça va être un peu la surprise. Ensuite, bon, le téléphone sortira bien évidemment sous HarmonyOS en Europe et HongmengOS en Chine, la version... Google-isée, la version Android de Huawei, donc, sans les services Google, mais quand même un store où on peut installer les APK et, apparemment, on peut arriver à bricoler. Alors, il y a un son de cloche de Huawei qui dit, d'un côté, oui, non, mais de toute façon, on a trouvé des solutions, vous allez pouvoir les installer. Et d'un autre côté, il y a Google qui dit, non, mais attendez, avec les Google Mobile Services, installer une application Google, c'est un fait, mais qu'après, l'application Google vous demande qu'il y ait bien la validation des Google Mobile Services, des Google... Et que là, en fait, on voit bien qu'ils n'ont pas l'autorisation du téléphone parce qu'ils reconnaissent bien le téléphone dedans et donc, du coup, ils ne vous donnent pas l'autorisation. Vous avez beau installer Google Maps, YouTube et tout, ça ne marche pas. Alors, ça marchait pendant un moment, mais est-ce que dans les nouveaux, je pense que Google aussi joue le jeu en disant, on va vous niquer ? Voilà. Bon, le téléphone, il est pas mal, mais on a quand même un téléphone qui ne serait apparemment que 4G, qui n'aurait pas les Google Mobile Services et qui vendrait quand même apparemment en début de gamme, nous, on estime, c'est au moins 700 balles, 700, 800 balles. C'est un bon 888, caméra de ouf et tout. Donc, oui, tout le monde l'attend. Ça va être le photophone ultime. Tous ceux qui vont le recevoir gratuitement vont vous dire qu'il est génial. Mais après, de là à mettre autant d'argent dans un téléphone qui est... Pour moi, l'absence des services Google, c'est quand même bien parce que oui, mais les alternatives à Google Maps, c'est Google Maps. C'est vraiment bien pratique. J'ai essayé Mapy, j'ai essayé d'autres et tout. Ah, c'est pas pareil. Puis mon Gmail, alors j'ai essayé de changer d'email, mais bon, c'était quand même moins bien que Google. Quand on est dans l'environnement Google un peu intoxiqué comme moi, c'est très, très, très difficile. Il faudrait vraiment un gros chèque de Huawei pour qu'ils me disent voilà, allez, vous passez sur Huawei et vous changez toute votre vie. Oui, je serais prêt à faire l'effort, mais je serais prêt à mettre tellement cher pour faire autant d'efforts et tout. Donc, je suis comme tout le monde, je suis une grosse feignasse. Je veux tout changer sans rien changer, moi, comme tout le monde. Non, mais Google, c'est de la merde, tu veux changer ? Ah, ben non, c'est quand même bien pratique. Voilà, je ne vous la refais pas. Bon, on parlera également du Lulimi GT Master Edition. Beau, excellente, c'est une question. Écran OLED, 120 pouces, puce haut de gamme et charge rapide 65 watts et un design de valise. Voilà, comme vous ne pouvez pas voyager, on s'est dit, design de valise, pourquoi pas ? Bon, le téléphone, il est intéressant, encore une fois, une évolution du Lulimi GT en Master Edition et il y a une version extrême et tout. Bon, dans le, deux modèles à savoir, donc, il y a le Explorer Master Edition et le, et le, et le Explorer, et le Master Edition. Ben, il y en a un qui est Explorer et un autre qui n'est pas Explorer et tout, avec un arrière en finition 3D en cuir végétalien. Eh, mec, il ne s'aime plus quoi inventer. Bon, le designer, Yokamichi, comment il s'appelle ? Je n'en veux plus son nom. Le soleil designer, Naoto Fukasawa. Naoto, on va l'appeler Naoto. Ça ressemble un peu à Naoto, c'est bien. Bon, un écran super AMOLED que Full HD, étonnamment, à 120 Hz, une caméra frontale 32 millions de pixels, on est bien à l'arrière. C'est la classe 64 plus 8 plus 2. Caméra frontale 32 millions de pixels, on en a parlé. Bon, c'est pas mal. Avant, on était sur un capteur 50, là, on passe à 64 avec OIS, on était à 16, là, on passe à 8. On gagne d'un côté, mais on perd de l'autre. On voit qu'ils équilibrent un petit peu et certainement, ils équilibrent les coûts. C'est-à-dire que 64 plus 8 plus 2, alors qu'avant, on avait 50 plus 16 plus 2. Vous voyez, on n'a pas gagné tant que ça. Donc, les deux appareils sont alimentés par le processeur 870, alors que le Master Edition est livré qu'un 778. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, c'est puissant, c'est beau, c'est magnifique et tout. Je ne sais pas. Moi, alors, les prix sont d'enfer, tout simplement, à ne pas se mentir. OUI, le Mi GT Master Edition, la version 8 plus 128, à 371 dollars, soit un gros 350 euros hors taxe, un peu moins même, entre 200 et 250 euros hors taxe, c'est déjà un très joli téléphone qui fera vraiment bien la blague et tout. Et le plus cher, à 450 dollars, on est quand même sur 8 plus 128. Faut voir, faut voir, mais encore une fois, là, il y en avait, le GT était bien, après, GT Edition, Explorer et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore vraiment un gros marché comme ça. Vous me direz en commentaire si pour vous, est-ce que vous allez vous jeter dessus ou pas dessus ? On parlera également, enfin, du test du micro, le Synco G2. Alors, un micro sans fil, comme on avait pu le voir chez Ron. Il y a plein de fabricants, il y a beaucoup de variantes maintenant et tout, mais Synco, c'est une grosse marque. Un micro que tu peux mettre soit comme ça directement, soit que tu peux mettre avec une prise jack et truc. Alors, j'ai fait les tests, la dernière fois, j'ai fait un autre enregistrement et j'ai mis le jack et le jack était mal clipsé et donc, du coup, le son était dégueulasse. Puisqu'il aurait fallu aller, vous voyez, j'ai le récepteur qui est là, là. On ne voit pas. J'ai le récepteur qui est là, il aurait fallu que je fasse un test ici pour écouter que je m'entends bien et tout. Enfin bon, j'ai branché le truc, je pensais que. Et il y avait un problème de contact et la plupart, quand on voit, quand ils l'utilisent, ils l'utilisent comme ça puisque ça évite, quelque part, les problèmes de connectique. Là, il est branché, mon vumet bouge, le vumet ici aussi, c'est bien. Si après, on commence à mettre un jack par-dessus, il faut vraiment faire attention puisqu'on augmente la probabilité d'avoir un problème. Il suffit que le jack soit mal fixé, se déclipse ou tourne un peu et ça fait des craquements et ça fait un son dégueulasse. Donc la plupart, je vois, ils le mettent comme ça ici, c'est bien. Moi, en plus, j'en ai deux, comme papa. Je vous la laisse celle-là. J'en ai deux, donc j'en utilise qu'un. Mais voilà, donc ça permet d'avoir un micro sans fil. Il est vraiment bien et sur Aliexpress, il est vraiment en prix d'enfer avec livraison Europe et tout. Je pense que la vidéo va bien marcher parce que peu de gens connaissent. Je testerai le micro sans fil à 17 euros plus tard. Vous allez voir, ce n'est pas du tout le même délire mais ce n'est pas du tout le même prix non plus. C'est 17 euros. Là, on est au minimum à 100 balles mais c'est un très bon produit. Il fonctionne bien avec la petite mouflotte. Ça me fait un peu des cheveux. Moi qui en manquais, c'est génial. On parlera également des deux nouveaux Oukitel et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en deal sur les deux. Alors, on n'est pas en deal avec les deux avec Oukitel mais on va avoir les deux. On a une boîte de communication qui va l'avoir. Ma cerise préférée en Chine qui a bien bossé et qui arrive à me trouver maintenant des téléphones et tout et la boîte en direct. Donc, on devrait avoir le Oukitel WP13 et le Oukitel WP15. Deux téléphones résistants et 5G. C'est quand même plutôt... Alors, c'est les premiers à attaquer avec un téléphone. On parle du Oukitel WP13 donc celui dont on sait le moins apparemment. Donc là, c'est le lancement. C'est celui qui doit arriver le premier et celui dont on sait le moins. Comme quoi, voilà. Bon, il est joli. Il est 5G. Caméra, 40 millions de pixels à l'arrière. Ça, on a vu, c'était marqué. Un Dimensity 700, un thermomètre infrarouge, un écran HD de 6,52 pouces comme sur le Dougie comme on avait vu. La batterie, 5 280 mAh. Il sera dual 5G et tout. Trois caméras à l'arrière et tout. Un téléphone qui n'est pas mal. Il faut voir à quel prix ils vont le vendre. Et le Oukitel WP15 WP15 5G qui lui aura une batterie énorme de 15 600 mAh. Là, on va avoir un gros bébé par contre. Bon, le NFC, caméra, en 49 pixels, ça va être la même Sony. Une charge rapide, 18 W. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup que les petits fabricants chinois viennent aussi à la charge rapide. Quand on voit que Samsung est encore à 18 ou 25 W sur certains modèles. Là, je veux dire, les chinois arrivent. là, on est à 18 W. On a eu 24 W sur le Doogie. 8 plus 128, un écran 6,52 pouces et tout. Le téléphone, bon, encore une fois, il va faire son pour un 15 600 mAh. Voilà, quoi. Mais, appareil photo, donc 48 pixels, une caméra, 2 millions de pixels, voilà. après, il n'y a pas énormément d'informations dans le communiqué de presse qu'on a eu. 6,52 pouces. Voilà, à voir quel prix ils vont le vendre, comment ils vont le faire et tout. Mais on aura les deux. Voilà, donc du coup, arrête de dire du coup. Mais pour le fait, pour le fait, nous aurons les deux. Donc, je pourrais tester les deux et vous faire deux reviews et vous dire un peu les différences entre les deux téléphones. Il y en a un avec ou tel, l'autre, qui m'ont demandé de passer une commande à l'exploitation. tout est on the way. On devrait les avoir aussi. Et enfin, on parlera de la news d'hier, le OnePlus Nord 2, la gamme Nord de OnePlus. Je me rappelle, le OnePlus est retourné dans les locaux de Oppo maintenant, deux en un, puisque la marque était beaucoup trop chère par rapport aux caractéristiques. Là où ils ont un petit peu de surcroît, c'est avec la gamme Nord qui était une gamme quand même moins chère, qui était un peu la gamme initiale, c'est-à-dire de bons smartphones à bon prix. Et là, avec le Nord 2, ils reviennent un petit peu dans la lignée. Il n'y avait pas de review hier, il n'y avait que Unbox Therapy qui a fait un jeu, un unboxing et tout. Mais on n'a rien vu d'exceptionnel. Bon, au niveau des photos, ça a l'air pas mal. Un écran AMOLED de 6,43 pouces. Donc moi, je vais me baser toujours par rapport à mon EMI 11 Lite. Donc on a à peu près ça. Une Sony caméra frontale IMX 615, 32 mètres de plus de seul. Bon, après, selfie, selfie. Le Dimensity, c'est un 1200 AI qui a été optimisé pour l'intelligence artificielle par rapport au 1200 qui n'a pas l'AI. L'Aïd. Je crois que ça se finit aujourd'hui en plus, l'Aïd. C'est un mauvais jeu de mots. Il me semble, là. Vous me direz. Alors, une version spéciale, 6 plus... Alors, 6 plus... Il y a une erreur, là. 6, ça doit être plus 6 plus 64 ou 8 plus 128 ou 12 plus 256. Voilà. Les caméras seront bien évidemment le point fort avec une nouvelle IMX 766 à 50 millions de pixels. Oui, la même que sur le Realme. Désolé, c'est le même groupe. Une ultra grande orme de 8 millions de pixels et un mono de 2 millions de pixels. Il sera à double 5G. Il aura donc double SIM, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, deux haut-parleurs stéréo, une batterie de 4500 mAh, pas de prise jack. Ça, c'est un peu dommage. Une charge rapide 65 watts et... Ça, c'était la blague qu'on a trouvée hier. Et mode Covid oblige, il sera sous oxygène. Désolé, elle sera drôle ou pas drôle. Voilà. Mais ça les a fait marrer. Voilà, je dis, ah, vas-y, mets-la. Tant pis, on verra bien. Ça se trouve, la plupart, ils vont même pas la lire, ils vont même pas lire le truc, ils vont même pas la comprendre. Il sera sous oxygène 13, bon, basé sous androïde. Voilà. C'est quoi, t'as un peu d'humour dans ce monde de bruit. De toute façon, on est dans la merde, dans la merde. Et encore pendant un moment. On est tous, et ce qui est bien, c'est qu'on est tous dans le même panier. Bon, concernant les prix, la version 8 plus 128 fait 400 euros TTC. Et c'est vrai, quand on compare avec le Realme GT Master Edition qui est lui aussi très très bien spiqué, on est à peu près dans ces prix-là. Moi, je trouve les prix assez agressifs, même si on est d'accord qu'on n'a pas un processeur de fou. On a un Dimanche 7200. Bon, si c'est le meilleur, c'est l'équivalent. 399 euros, moi, je trouve que c'est un très bon prix, surtout pour OnePlus qui nous avait habitués à mettre la saucisse complète. C'est-à-dire que le thermomètre infrarouge, il ne l'avait pas, mais pourtant, il voulait bien que la mettre profond. Donc, 400 balles et 499 euros pour 828, 12,256. C'est un très bon prix pour le moment. Alors, il y aurait des versions Inde apparemment où il y aura des couleurs un peu différentes et tout, mais c'est assez intéressant et je pense que ça aurait pu marcher pour OnePlus. Moi, je pense qu'ils arrivent trop tard puisque dans ces prix-là, entre 400 et 500 euros, il y a énormément de modèles. Il y a le Realme GT, par exemple, qui est forté du même groupe et qui joue contre eux. Il y a du Redmi, il va y avoir du K40, du Edition, il y a du Poco. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans cette gamme de prix. Donc, oui, ils sont bien placés par rapport à l'argent. C'est un très bon rapport prix. Moi, je pense qu'ils arrivent un peu trop tard où la concurrence, elle est déjà inondée, ne serait-ce que dans leur groupe et dans les autres marques. En plus, on est en plein été et tout. Vous me direz, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est bien, mais c'est un petit peu tard. Allez, on parlera des refus à venir. La review venir aujourd'hui, c'est bien évidemment le micro Cinco. Cinco. Brazil. Voilà. Cinco. Cinco. Una, dos, tres, cinco, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nieve, dix. Voilà, c'est ça. Donc, c'était bien. Cinco. Ombre. Que tal ? Bon, revenons-en. Je ne parle pas l'espagnol du tout. Je me rappelle que ça. On en est arrivé un poco loco aussi. Voilà. Après, c'est tout. Donc, alors, la review de demain, puisqu'ils m'ont demandé de faire une vidéo CDK deal pour des clés Windows et tout, je n'étais pas super motivé. Mais bon, on ne refuse pas l'argent. Pas d'été, pas de vacances, pas de rien. Donc, je dis, vas-y, il y a du boulot, on prend, on fait la vidéo. Ça n'a pas pris une heure et demie. C'était bien. Ensuite, pour ce... Alors, attends, c'est quoi ? Le 26, j'ai la vidéo du Doogie N40 Pro. Un smartphone qui était pas mal. Donc, on ne connaissait pas le prix quand j'ai fait la review. Le prix est tombé après à 130 dollars, soit 110 euros. Il y a un gros potentiel. Il est plein de bugs au niveau de la photo et tout, mais... Parce que j'avais oublié que la caméra frontale... C'est vrai que j'ai fait les photos, après j'ai fait les plans, et je me suis dit... J'ai dit que c'était bien, mais il y avait encore des petits bugs, à mon avis, des bugs logiciels. Un bon téléphone et à 110 euros, il est royal, vraiment, vous découvrirez la vidéo. Donc, samedi pour les tipeurs et dimanche... Non, le 25. Non, c'est lundi, mardi, je crois. Ça, voilà, donc ça, c'est pour la semaine prochaine, il y a le Doogie N40. Ensuite, après ça, on fait le Dream Z10 Pro, un robot aspirateur avec une station bidange. Là, tu es en train de te dire la même merde que l'autre. Non ! Non, là, c'est Dream. Et Dream, tu en es arrivé, ils l'ont fait. Dream, il propose... Alors déjà, il est noir, il est magnifique. La puissance d'aspiration n'est pas comme l'autre à 2500 PA, d'accord ? 4000 PA. Là, tu es en train de te dire ouh, attention, le sac d'aspiration n'est pas de 3 litres, mais il est de 4 litres et quelques. Donc, pas mal. En plus, tout noir et tout, il est magnifique. Et la différence, c'est que celui-là n'est pas technologie laser, mais technologie LiDAR. Et celui-là, mon pote, je te dis, il sera en promo. Alors, début août, donc tu n'emballes pas, tu as un peu le temps d'économiser. Il sera en promo au lieu de 600 balles pour toi, rien que pour toi. Il sera à 345 euros. Je vous tease un peu dans le truc, batterie 5200 mAh, le sac 4 litres, 65 jours de truc, là, il m'aide d'aspiration, auto-détection de tapis, LiDAR et tout. Enfin, voilà. Je commence les plans et aspirer le café cet après-midi. Donc, je vous dirai ça. Mais 350 balles au lieu de 600 balles la promo du 10 au... attendu, 10 au 13 août. Voilà. Donc, ça, c'est la review qui va tomber pour Dream. Et, alors, elle m'a demandé, on voudrait faire un live et tout, alors on va voir avec AliExpress. Donc, elle a vu avec AliExpress, parce que j'ai déjà le robot, elle me dit, je veux avec AliExpress, on voudrait faire un live. Donc, ce matin, AliExpress qui me contacte, oui, on a une demande pour un live, on veut faire un live avec Dream. Je sais bien, c'est presque moi qui vous ai envoyé la meuf. C'est presque moi qui l'a dit que vous avez. Ah oui, c'est vrai, c'est bon, on les connaît et tout. Donc, voilà. Donc, le Dream aura certainement une review le 27 et un lancement officiel pour la promo quand ils veulent. Voilà. Ensuite, il y aura le Divoom Pixel qui est là, un gros écran LCD qui permet de mettre le nombre d'abonnés, et tout. Il faut peut-être que j'ouvre la boîte, un de ces quatre. Le rétro gaming aussi. Console rétro gaming avec plein de jeux en métal, un Raspberry Pi avec plein de jeux dedans, la manette, super sympa, trop bien. Confirmation des lives pour les montres Smael. Alors bon, la finition est un peu moins bien au niveau du bracelet et tout, mais les montres sont quand même plutôt jolies. Ça fait plusieurs fois qu'on me fait la remarque de la montre et tout. 10 balles. 10 euros. 10 ou 13 euros, je crois. 10 ou 13 euros, bien, on dirait. Elle fait l'heure, la date, alarme, l'étanche et les résistances. Après, ce n'est pas 10 balles. Donc, ils vont m'envoyer deux. La nouvelle, apparemment, qu'ils ont sur leur page et une montre pour meufs aussi. Ça, il y a Ulanzi et Boya. Ulanzi, ils font des accès pour smartphone. Pareil, il y aura un live et peut-être des reviews. Et Boya, ils font pas mal de micros aussi pour les caméras, les smartphones. J'en ai déjà. Ils vont m'envoyer le même et je l'ai déjà. Je les renvoie. Il me fera un neuf. Donc, il y a pas mal de petites... Ce n'est pas les reviews les plus incroyables et les là qu'on va faire mais les produits sont sympas. C'est des produits que je connais donc c'est bien. Et des covers aussi pour le MacBook Pro. C'est des covers sympas où tu clipses dessus. On a pris deux modèles, je crois. Ils ont un budget qui est tellement limité. C'est incroyable. Et ça sera tout. Donc, AliExpress Live, on en a parlé. Voilà. On continue. Alors, Instagram, si vous ne me suivez pas, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Je vous rappelle, Instagram, c'est une vidéo tous les jours en mode chasseur de croissants. Tous les jours, je vais acheter un croissant. Alors, je fais les vidéos en deux ou trois fois. Ça veut dire, par exemple, Bixé, une fois, je vais à l'extérieur, je vous explique, voilà, je suis à Bixé, j'ai acheté des croissants. Le deuxième, j'ai testé un truc en mettant la caméra 360 sur l'épaule. C'est-à-dire qu'elle est sur ma sacoche comme ça mais comme à l'enregistre à 360, ça fait un halo autour et donc, j'allais dire du coup, et quand je marche, ça permet de changer un peu l'angle et d'avoir une prise de vue qui est très immersive, qui est très bien stabilisée, qui est très immersive et moi, j'ai trouvé la vidéo très intéressante. Voilà. À faire, à monter, à vous faire voir le magasin et ça laisse un peu des choses comme ça et je me dis, voilà, on pourrait vraiment faire sur Instagram une daily après ou chaque fois que je fais un truc, au moins un truc par jour, je fais une petite vidéo, je la mets sur Instagram au moins deux minutes et puis, ça suffit. Après, je me pose la question est-ce que je mets sur Instagram et est-ce que je dois aussi tous les dimanches les compiler, me mettre du boulot supplémentaire et non, peut-être juste laisser sur Instagram en IGTV, c'est bien aussi, quoi. Donc là, croissant, les vues, c'est pas mal, 200, 300, 280, 360, 299, 301, la vidéo du jour, donc, c'est le bilan de Big C Extra. Ensuite, j'ai trouvé un autre, Harry, celui qu'on avait vu à John Thiem, qui avait les meilleurs croissants à 15 bahts, il y en avait un un peu plus haut là-bas, donc je suis allé aussi. Hier, je suis allé à Macro, il y avait aussi des croissants en premium 69 bahts, les quatre, donc je dis, vas-y, donc après, j'ai l'adjection, donc il m'en restera encore une de celles-là, une de celles-là, deux de chez Harry et deux de chez... qu'est-ce que j'ai dit ? Macro, voilà. Et il y en a un autre sur la rue, là-haut, donc bon, en une journée, je peux facilement faire une prise, enfin, devant le magasin, rentrer, et après dégustation, donc ça fait au moins deux vidéos tous les jours, est-ce qu'après, on le mettra à la queue, on verra comment le format va évoluer en fonction de votre engouement, bien évidemment. Filmer série télé, allez, filmer série télé, je continue à avancer tout doucement sur Naked Director, putain, mais Naked Director, c'est une série de dingue, franchement, c'est trop trop bien. Là, bon, il y avait l'histoire, la saison 2, il veut acheter des satellites et tout, alors on est dans la descente, ça veut dire que il s'est un peu emballé, il n'y arrive que des merdes, et là, il y a un rebondissement avec sa princesse, sa nouvelle princesse, elle est canon. D'accord, et sa nouvelle princesse, elle était belle, la grande, un peu coincée et tout, c'est totalement mon style, on la voit là, ici, celle-là, celle du milieu, celle du, je te vois, ici, celle de gauche, qu'est-ce qu'elle canon, Bon, voilà, mais c'est pas mal, on lui voit les tétons et tout, donc vous allez voir tout ce que vous avez envie de voir, donc c'est bien, c'est pas mal, il doit me rester deux ou trois épisodes pour la fin de la saison, mais une fois, pas tous les jours, parce qu'il faut garder un peu du plaisir, n'est-ce pas, mais de temps en temps, comme ça, regardez, c'est très, très, très sympathique, voilà, et on finira avec hier, j'ai regardé sur les conseils de la chaîne du geek, je crois, il disait, voilà, oui, America, sur Netflix, c'est trop génial, et tout, bon, c'est un truc animé sur l'histoire de l'Amérique, revue et corrigée, avec des mangas, en mode tronçonneuse, il y a Robocop, et tout dedans, il y a Jason Statham, et tout, c'est, moi, j'ai trouvé ça sympathique, voilà, j'ai rigolé à des moments, je trouvais ça sympathique, je n'ai pas trouvé ça incroyable, mais vous savez que c'était sympa, il y a des bonnes références, il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de blagues, de punchlines, et tout, qui sont, voilà, ça passe un moment sympathique, après, comme c'est un cartoon, le budget est illimité au niveau des explosions, des sangs, des coupages de tête, des tronçonneuses dans les mains, et tout, voilà, ils vont très très loin, parce qu'il n'y a pas de problème de budget, ils font tout exploser, mais vraiment, tout explose, explose, ça n'arrête pas, et bien oui, il n'y a pas de budget, c'est simplement, c'est du cartoon, donc il n'y a rien à faire exploser, donc c'est sympathique, c'est pas la série série de l'année, et puis, ils conseillaient aussi, machin contre les Mitchell, les Machines contre les Mitchell, je pense que je me le ferai aussi, tout doucement, comme ça, ça permet de changer un peu d'horizon, et de voir d'autres choses, et ça sera tout pour aujourd'hui, après c'était quoi, après c'était la vidéo du WP13, voilà, que j'ai fait tourner, j'ai regardé un peu, hier, pour voir si on arrivait à glaner des informations, qui ne nous ont pas encore envoyé dans le communiqué de presse, et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce vendredi, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un commentaire, avec, donc, pourquoi pas, why not, un commentaire, c'est génial, trop bien, merci pour vous, si financièrement tu peux, c'est un balle, deux balles, trois balles, quatre balles, en fonction de ton budget, il n'y a pas de, il y a un minimum de un balle, mais il n'y a pas de maximum, si jamais tu veux plus d'émissions tous les mois, et puis voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain, pour une review, ensuite ça sera demain, ensuite il y aura après demain, et après quasiment tous les deux jours, là, j'ai beaucoup de produits, j'attends pas mal de choses, j'ai pas mal de contacts, alors tout ne se finalise pas, on a des contacts, après, des fois quand ça aboutit pas à, Nico le prend le relais, ils traînent, ils nous envoient, ils nous envoient pas, ça change, ça change pas, mais enfin quand je vous mets des produits, je vous les mettrais directement en photo sur Instagram, ou je mets des petits teasers, par exemple, voilà, merci de passer de me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas le commentaire, n'oubliez pas le petit café, pour commencer la journée du bon pied, et moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout restez ouvert, forcément je vous kiffe, à bientôt, sur les autres chaînes, bye-bye.